Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Chantilly ce mardi 31 octobre. On termine le mois avec de jeunes galopeurs dans le prix de la chambre de Monsieur le Prince. Quatrième course de cette première réunion prévue bien entendu à 13h50. Un handicap divisé, une première épreuve pour des poulains et des pouliches de 3 ans. 1600 mètres sur la PSF cantilienne qu'il y aura à parcourir pour les 16 éléments en lice. Un handicap qui est très ouvert, je ne vous le cache pas, avec pas mal d'incertitudes sur certaines candidatures. Toujours est-il qu'on devra avoir une arrivée qui peut rapporter. On va essayer de faire les bons choix, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Moi c'est vrai que j'ai fait confiance aux représentants de Fabrice Chappé avec en tête de ma sélection l'As Fortune. Alors Fortune, je pense que c'est le cheval qui a les meilleurs titres. Regardez, il y a 5 kilos d'écart entre le 1 et le 2. C'est très rare dans un handicap. Déjà quand il y a 2 ou 3 kilos, ça fait beaucoup. Mais 5 kilos, je n'ai pas beaucoup vu ça ces derniers temps. Et c'est vrai que c'est un cheval qui a quand même les meilleurs titres. Il a terminé à l'arrivée de courses de groupe 3 ou de l'Ested. Enfin bref, un cheval qui a vraiment montré de la qualité, notamment dans la première partie de saison. Et puis dernièrement, il a été orienté dans les handicaps et ça s'est bien passé. Deuxième sur la piste en sable cantilienne dans le prix du Mont Griffon. Alors c'était 1900 mètres. Donc là c'est 1600 mètres. Sachant un petit peu d'ailleurs, c'est peut-être la seule petite incertitude de la distance de 1600 mètres. Parce qu'il n'y a couru qu'une seule fois pour un échec. Maintenant, c'est un échec qui est relatif parce que c'était dans une listed race et c'était sur le gazon. Il a prouvé qu'il était capable de bien faire sur les pistes en sable et fibré. Et à ce poids, même s'il a 62 kilos, à mon avis, s'il doit gagner cette course, il ne recouvra pas d'autres handicaps. Mais je pense qu'il en est capable. 62 kilos sur 1600 mètres en PSF, je pense vraiment que ça peut le faire. En tout cas, moi j'y crois et je l'ai retenu en tête. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai fait confiance au pensionnaire de Fabrice Chappé. J'ai retenu le 16, Alva. Alors Alva, c'est vrai qu'elle était un peu chuchotée lors de ses premiers pas dans cette catégorie. Elle a déçu. Et puis elle a retrouvé de la compétitivité l'avant-dernière fois. Elle a terminé deuxième d'un quintet. Je crois que c'était à Fontainebleau face aux seules femelles. Mais bon, elle battait quand même ses aînés. Et elle terminait deuxième de quintet. Donc preuve qu'elle est compétitive à ce niveau-là. Et puis surtout, dernièrement, elle a terminé cinquième de la course référence. C'était pas mal déjà. Elle courait vraiment de bonne manière. Et moi, je la pense compétitive. Enfin, je la sais compétitive. Et 1600 m, c'est pas un problème. La dernière fois, je crois que le quintet référence, c'était 1400 m. Voilà, rien à ajouter pour moi. C'est une concurrente qui, en bas de tableau, a une très belle carte à jouer. D'autant que, comme je le répète, ces dernières semaines, Ediardouin, ou en tout cas ces derniers jours, Ediardouin est en grande forme. En plus, elle va s'élancer à l'intérieur de Fortune, sa compagne de boxe. Je pense vraiment que ces deux-là peuvent se tailler la part du lion. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 8 Biglog. Deuxième de la course référence. Alors certes, il a surpris avec Clément Lecoeuvre en terminant deuxième de Quartz du Houlet à Saint-Cloud. Maintenant, c'est un cheval qui a montré de la qualité, notamment l'hiver dernier sur les podiums de Cagnes. Il avait remporté son handicap justement sur un parcours similaire. C'était 1600 m sur PSF. Je pense pas que la piste en sable de Chantilly soit un problème. Il a un bon numéro dans les salles de départ. Voilà, en forme. Il n'y a rien à ajouter pour moi. Vu ce qu'il vient de faire dernièrement, il doit être capable de monter une nouvelle fois sur le podium. Ensuite, derrière ces trois-là, j'ai retenu les pensionnaires de Michael Delzang. Ça va par paire, j'ai l'impression, au niveau des écuries. C'est vrai que j'ai fait confiance au numéro 5, Critpour, qui est monté par Michael Delzang. C'est un poulain qui est encore tout neuf, comme vous le voyez. D'ailleurs, c'est le moins expérimenté. Il n'a couru que quatre fois. Maintenant, dernièrement, ses débuts dans cette spécialité, enfin dans cette catégorie, se sont plutôt bien passés. Il a terminé cinquième. Je ne sais pas si on l'a... Oui, voilà, c'était ici le prix de la galerie des batailles sur l'hippodrome de Chantilly. Je crois que c'était 1800 m sur gazon. Si je ne me trompe pas, oui, voilà, c'était 1800 m sur gazon. Il courait bien. C'est vrai que c'est un cheval qui a certainement une marge de progression intéressante à ce niveau-là. J'aurais préféré un meilleur numéro dans la stale de départ, je ne vous le cache pas. Mais bon, je pense qu'il a vraiment de la marge, comme je l'ai dit, à ce niveau de compétition. À ce poids, il est compétitif. Il va afficher des progrès sur ses premiers pas dans cette catégorie. Pour moi, c'est un cheval qui est capable de terminer dans les quatre premiers. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 4, Allen. Alors, Allen, elle vient de terminer cinquième. J'ai besoin peut-être de me rafraîchir la mémoire avec cette Allen. Je sais pourquoi je l'ai retenue, je vais vous le dire tout à l'heure. Là, elle a fait cinquième. Justement, la course référence, Fortune était deuxième. Donc, très bonne performance. Honnêtement faiblie, elle a mieux couru. Très vite à la pointe du combat, honnêtement faiblie pour finir. Elle a quand même lutté un moment pour la troisième place. Les écarts ne sont pas énormes au final à l'arrivée. C'était 1900 m, à mon avis. 1600 m, ce sera beaucoup mieux pour elle. Je vais vous montrer, puisque je suis sur ses performances. Regardez cette performance pour ses débuts. Alors, certes, c'était ses débuts. Mais c'était sur la PSF de Chantilly, 1900 m. Elle battait Oujda. Oujda, il y a quelques semaines, elle a remporté un quintet en valeur 42. Allen était à poids égal. Elle est en valeur 39. En théorie, c'est une première chance. En pratique, c'est toujours pareil. Ça reste des poulains et des pouliches. Certains progressent plus vite que d'autres. Mais c'est vrai que sur la fois de cette sortie, franchement, c'est une toute première chance. Elle aura un peu mieux couru la dernière fois. Je pense que je l'aurais retenue plus haut. En tout cas, avec un tel numéro dans l'estal et une telle distance, à mon avis, il faut vraiment s'en méfier tout particulièrement. En split en 6ème position, j'ai retenu le 2 quarts du Houlé. Bah écoutez, le vainqueur de la course référence à Saint-Cloud, il le méritait. Il a gagné son quintet après avoir pris que des places. C'est vrai que, regardez, il n'a jamais fini plus loin que 4ème. Alors maintenant, il a été pénalisé de 3 kilos. Il est en 39,5. Il faut voir ce que ça va donner. Mais comme c'est un cheval brave qui fait toutes ses courses, en plus, je crois que c'est le seul à avoir déjà fait l'arrivée sur ce parcours. Ça aussi, c'est un truc à prendre en considération. Et pour moi, même s'il n'a pas trop de marge, on est obligé de le retenir pour une classe. Et Christophe Soumillon, c'est un cheval qui ne déçoit jamais. A mon avis, il doit pouvoir finir en 4-5 premiers. En split, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 10, El Maestro. Alors El Maestro, c'est un cheval qui débute dans cette catégorie. Mais regardez, déjà, il est irréprochable depuis ses débuts. Et puis j'ai regardé, il a une performance où il a réussi à battre Chia Reggio. Et Chia Reggio vient de faire l'arrivée d'un quintet en terminant 2ème, je crois, de Bubble Sign. C'était il y a quelques jours. Donc la ligne est excellente. Je pense qu'à cette valeur, lui aussi a une belle carte à jouer. Ça a beau être ses premiers pas, il peut peut-être manquer d'expérience. Mais attention, c'est un handicap qui est très ouvert. Et je pense que ce numéro 10, El Maestro, doit pouvoir bien faire. D'autant que si Philippe Ducous fait le déplacement, c'est certainement avec quelques ambitions. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 9, Cosmobo, que je reprends en confiance. C'est un cheval qui, je crois, a remporté son handicap l'avant-dernière fois. Je ne sais pas si on a des courses avec Cosmobo. On a une course où il est battu par Chena. Cosmobo battu par Quartz, c'était au printemps. C'est un cheval qui a montré de la régularité, de la compétitivité à ce niveau-là. Voilà, dernièrement, je vous l'ai dit, ça ne s'est pas bien passé. Là, il a un bon numéro dans les stales de départ. Il est associé à Maxime Bouillon. Attention, alors certes, je l'ai retenu en 8ème position parce que la course est ouverte et qu'il vient de me décevoir. Mais sur ce qu'il a montré, je pense qu'on peut lui faire confiance pour une petite place. Et enfin, en cas de noms partant, j'ai retenu le numéro 3 à Sahara Spring. C'est une pouliche qui fait preuve d'une certaine régularité. Elle a terminé 6ème de la course référence à Saint-Cloud. Ce n'était pas si mal que ça. Alors certes, je ne suis pas sûr qu'elle ait une grosse marge de manœuvre. Mais je pense qu'elle a quand même une marge de progression. Voilà, je cherche le mot. Mais c'est vrai que c'est une pouliche de 3 ans qui s'améliore un petit peu au fil des courses. Même si elle est barrée par plusieurs concurrents. Attention, moi je l'ai retenu en regret. Mais c'est loin d'être une impossibilité pour une 4-5ème place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec l'As Fortune que j'ai retenu en tête devant le 16, Alva. En 3ème position, le numéro 8, Biglog. Devant le 5, Rydpour. Le 4, Allen. Ensuite, en 6ème position, le numéro 2, Quartz du Goulet. Le 10, El Maestro. Et enfin, en 8ème position, le 9, Cosmobo. En cas de noms partant, le numéro 3, Sahara Spring. Voilà, en conseil de jeu, c'est vrai que c'est difficile de conseiller des bases avec assurance. Un petit peu comme pour des quintets de vieux chevaux. On les connaît parfaitement. Là, on a des incertitudes un petit peu pour tout le monde. Maintenant, l'As Fortune, vu ses débuts dans cette spécialité, dans cette catégorie, je pense qu'elle est capable de frapper fort malgré son poids. Le numéro 16, Alva. En forme. 5ème de la course référence. Compétitif. Bien placé au poids. Pour moi, c'est également une très bonne base. Et puis le 8, Biglog. Jugé sur ce qu'il vient de montrer du côté de Saint-Cloud. Et sur son aptitude aux pistes en sable et à la distance. Je pense qu'on peut lui faire confiance pour une confirmation. Donc As, 16 et 8. Mes 3 préférés dans cette épreuve. On va faire un petit tour également du côté du quintet de ce dimanche 29. Comme je l'ai dit, des vieux chevaux. Là, c'était avec le 13, Omodeus, qui a fait valoir son aptitude au terrain très pénible. De bout en bout. Vraiment avec une belle aisance. Il va prendre cher. A mon avis, ça va être plus difficile la prochaine fois. Le 16, AA, qui a eu un bon parcours dans le sillage du lauréat. Et puis le 15, Sam, qui court très bien également. Le 7, 8, Amaro, une nouvelle fois, qui répond à présent. Une 12e place dans les 5 premiers en stress tentative. Et puis l'As, Always Welcome, qui montre qu'il est capable de bien faire à ce poids. Et qui fait valoir également son aptitude aux pistes pénibles. Du côté de nos deux rubriques, c'était difficile d'indiquer le quintet. Avec le deuxième et le troisième qui n'étaient pas forcément les plus faciles à trouver. Mais quelques trios et des coups de cœur à l'arrivée de nos deux rubriques. Top, preneuture, sélection que vous pouvez retrouver à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ces deux rubriques dans le descriptif de cette vidéo. Vous avez le lien pour y accéder. Tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive. Qui peut vous permettre d'apprendre à faire le papier de manière indépendante. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Moi je vous retrouve demain du côté de Laval en compagnie des trotteurs. Une très belle épreuve qui nous attend. D'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.